Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un brisage PA sur une cap de JAH. On est ici sur Orocam, on fait ça pour un abonné qui me demande de lui faire. On vise du gros G, voilà il me dit que je fais un peu les choses comme je le sens et qu'il n'est pas à un brisage près, il pourra faire d'autres brisages, il a des orbes je vois en stock ici. Très bien, alors bon bah comme d'hab sur du brisage PA, cap JAH, la difficulté c'est la puissance, c'est la congruence de la puissance, donc en gros il faut absolument qu'on soit congru à 80. Enfin, module 10 quand le PA saute, donc bah c'est parti. Il y a un petit problème de dommage sort par contre, je vais lui dire tout de suite parce que là on va avoir du mal pour faire le brisage. Ok c'est bon, on a fait plein de dommage sort, et bien c'est parti. On va pouvoir, alors je pense qu'on va commencer par du dosso, c'est des grosses runes mais il y a tellement peu de marge de manœuvre sur la JAH en fait. Voilà, j'allais dire il ne faut juste pas que le PA saute maintenant avant qu'on soit retombé à 70 de puissance. Bon là c'est la sauce, évidemment quand il y a besoin de sauter le PA, il peut mettre 10 runes à tomber, mais quand il ne faut pas, bah ça saute direct. Là ce que je peux faire c'est éventuellement... C'est éventuellement tenter une 2% d'audi, ou alors tenter un crit pas pui. On va tenter 2% d'audi je pense. Ça peut sortir un bel item. Là on a 75 depuis. Est-ce qu'on a une petite ruine qui pèse 1 éventuellement ? C'est embêtant qu'on puisse pas faire de recherche dans le... Ok, le moins 6 c'est un peu badant. Le crit, ça met bien. Moins 14. Et moins 15. 46, on a 3 tenta d'audi. 1, 2 et 3. Ça passe pas. Bon bah ça va être un PA je pense. Dommage hein, parce que sinon le G était haut de base. Là si on avait les 80 puissances, là dessus on était bien mais... Bon. Est-ce qu'on a un PA là-dessus ? On n'a pas de PA. Ok, j'ai sorti ce G à l'orbe. On peut tenter le % de sort en crit et on sort un moins 4 vita. C'est pour ça qu'il faut toujours être attentif quand on passe les orbes. Ça crit pas malheureusement. Ça se tentait. Pas de PA. On sort ce joli G à l'orbe. J'ai demandé au propriétaire s'il voulait le garder ou tenter le PA. On va tenter le PA. Mais en vrai je vais peut-être tenter une papui avant de tenter le PA. Parce que, bah, crit pas pui, on a le G perf. Ça se tentait. Et maintenant on reste sur un G très haut et si on a le PA, on peut faire un brisage dans la foulée. Mais ce n'est pas le cas. Ok, on a sorti ce G sur l'orbe, en orbe PA. On a ici un 447 vitalité, 78 puissance, perf dommage sort. Et le propriétaire de l'item a choisi de le garder comme ça. Bah écoutez, voilà, c'est sympa aussi. C'est ça qui est fun avec les brisages à l'orbe type JAH. C'est qu'à chaque orbe, il peut avoir une petite surprise parce qu'il y a peu de lignes. Ça fait que, bah, statistiquement, on peut sortir des G qui sont très corrects juste avec des orbes. Et ça convient au propriétaire de l'item ici. Ok, on est sur Elmina. On fait ce brisage PA pour une abonnée. Qui attendait depuis très longtemps d'ailleurs qu'on lui fasse son brisage PA type JAH. Ça doit faire un an que je lui ai dit que le jour où elle en aurait une, on la fera en stream. Et bien c'est parti, on part ici sur un G qui est pas mal du tout. Il manque 40 vitalités, on est perf sur le reste. Ça donne très envie, soit de mettre une transe offensive pour un G de farm efficace, full dégâts. Soit de tenter une ravie en crit. Si on crit une ravie, on met une petite rune qui pèse 2. Et on a un truc de fou. C'est parti pour la ravie. Ce qui ne passe pas, bah du coup, on est parti en brisage PA. On a 100 runes, 100 orbes. Je vous retrouve quand j'ai un PA. C'est aussi une façon de procéder. de l'intérêt, comme je vous le disais, d'aller lentement sur les clics pour à chaque fois bien check le G avant de mettre le PA. Là, on discute, j'avoue. Là, on discute. Ça dépend si t'es de la team, tu veux forcément du perf puissance pour considérer que c'est un beau G. Mais là, on est déjà sur quelque chose qui est jouable pour pas mal de personnes, je pense. Et merci beaucoup, Yuminako, pour le 13ème mois d'abonnement. Merci à toi. C'est comme tu veux, Mina. Si ça te convient, je te mets ta transe là-dessus. Mais c'est plié. Tu aurais économisé des runes. Ou alors, on enchaîne. C'est toi qui vois. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Pourquoi acheter une transe quand on sait d'avance que le PA ne passera pas ? Bah écoute, tu vois, t'as la réponse. Parce qu'on fait du G perf à l'ordre de vous. J'hésite de zinzin, j'ai besoin de conseils. Bah, ça dépend. Si ton budget, il est limité et que tu te contentes de génir perf en général sur tes stuff, bref, clairement, là, on prend une transe et c'est plié. Sachant qu'un brisage peut ne pas marcher. Donc, un brisage, c'est en moyenne sans orbe, sans rune PA. Mais il peut falloir plusieurs brisages pour sortir un G nirperf sur une capge H. C'est pas facile. Alors que là, si t'es un peu limité en kama et en budget, ce qui est un peu ce que j'avais cru comprendre, c'est peut-être mieux de se contenter de ça. Parce qu'il y a quand même un G qui est déjà magnifique. C'est toi qui vois. Si t'es en mode on est des gros joueurs, on y va à fond et on n'accepte que la perfection, bah, on enchaîne. Mais si tu veux limiter ce que t'investis dedans et jouer avec un truc qui est déjà très stylé, là, tu peux largement prendre ça. C'est toi qui vois. Est-ce que t'es sûr de ta transe ? Est-ce que tu veux une transe de 10 ? Fais un sondage, s'il te plaît. Ok, vas-y, je fais un sondage. Alors, vous voulez rire ? Je crois que je ne peux pas mettre le sondage à cause du mot transe. C'est bien un Twitch, hein. En plus, il me manque une lettre pour former ce que je veux mettre. Ouais, c'est vraiment ça. On vit dans un monde merveilleux. C'est vraiment, yes, hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir comment le monde, il est parti en vrille en quelques années. On est quand même en 2023, mais je me dis, mais quand on aura 50 ans, on va vivre dans quoi, en fait ? On ne peut plus utiliser les mots pour dire ce qu'on veut dire, quoi. C'est vraiment un kiff. Bon. Je vous lis un petit peu. Et oui, c'est ça, l'avantage d'un beau jeu comme ça, c'est que dans tous les cas, si elle veut un jour une 80 puissance, elle revend celle-là, elle se reprend une autre, quoi. C'est l'avantage des items comme ça, GAH, c'est que tu as une grosse demande sur le marché. Le prix, il est assez stable. Tu revends, tu reprends une si tu veux un truc meilleur, quoi. Donc, en principe, il n'y a pas trop de risques à transe là-dessus. Bon, là, T-Ware, très bien. T'es sûr de toi pour la transe de match distance, Mina ? C'est bon ? Je la mets ? Tu me confirmes que je peux cliquer ? Yes ? Ok, très bien. On ne peut pas de sort sur un item qui a déjà dit de sort. Allez, c'est parti. C'est donc un passage de rune transcendance de match distance. Écoutez, je suis plutôt content parce que je sais que c'est une abonnée qui n'avait pas beaucoup de kamas à mettre là-dedans. Ça lui est économisé pas mal. Du coup, ça lui aura coûté 18 orbes et 18 runes PA. Ce qui est tout à fait correct. Est-ce que je signe la petite rune trans ? C'est la question. Je dois avoir des runes de signa qui traînent. Et bien voilà, c'est très beau. Et puis, voilà, on en parlait un petit peu avec le chat juste avant. L'avantage, c'est que même si un jour, elle veut récupérer une 80 puissance à tout prix pour sa cap, comme il y a une grosse demande sur les capes GH, c'est un item hyper fort qui est hyper recherché de toute façon. Elle pourra le revendre sans aucun problème et sans racheter une avec 80 puissance ou alors en acheter une autre pour qu'on refasse un brisage PA si elle veut améliorer le jeu plus tard. Là, on est déjà sur un solide génie repère et ça fait plaisir. C'est quand même très, très beau. Voilà, écoutez, ce fut un non-brisage pour cette cap. Une réalisation à l'orbe assez expéditive mais plutôt efficace qui fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance d'hommage au sort sur un magnifique anneau volcourne G parfait réalisé en brisage PA. Sublime.